Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 21 décembre 2021, 8h48, heure du Québec. J'espère que vous allez bien même si ça va mal. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et c'est plein et je vous en remercie. Toujours des liens qui sont toujours pertinents. La situation est en train de se détériorer, on avance, on fait un pas de plus vers la guerre, une intensification. J'en parle beaucoup parce que ça va être inévitable. On en est rendu là dans notre avancée de notre civilisation contemporaine en 2021. L'ordre mondial est disloqué, il n'y a plus vraiment de leader comme les États-Unis l'étaient. Ils ont perdu leur puissance, ils ont perdu leur capacité à continuer à convaincre les gens que c'était une bonne chose qu'ils soient les leaders. Et là, ça tenait les gens quand même, les dirigeants, les autres, dans des groupes plus contrôlés, plus contraints. Là, on sent qu'il y a une anarchie qui est en train de s'installer. Beaucoup de problèmes territoriaux vont ressurgir. Beaucoup d'anciens, d'anciennes dynasties veulent reprendre leur territoire d'antan qui ont été libérés par des mouvements au fil des décennies et des siècles passés. La Russie n'en fait pas exception. L'ex-URSS, qui était un bloc de plusieurs pays disparates, qui n'avaient rien en commun les uns des autres, sauf être retenus par la force militaire et l'endoctrinement idéologique, s'est effondré, pour le mieux ou pour le pire. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger, je suis là juste pour vous montrer ce qui s'en vient, sans être un expert et un génie. Tu n'as pas besoin de l'être non plus, pour savoir que l'histoire est composée de ces guerres et de ces conflits, que ça ne fait que se répéter et qu'il n'y a rien qui change. qu'il y a des conquérants, puis il y en a qui sont perdants, puis que ça va toujours être comme ça, puis qu'il y a des guerres de pouvoir, des guerres de dirigeants, des guerres de gouvernement, puis d'élite. Et ça ne changera pas demain matin. Et que là, on s'est positionné pour, justement, que ça se produise. parce qu'il y a des gens qui veulent accomplir, de leur vivant, des exploits pour passer dans les livres d'histoire, et ainsi de suite. Et là, on a vu la situation, mais d'abord, il y a la situation mondiale qui fait en sorte que tout le monde est sur une tension, une angoisse constamment en augmentation. La misère est partout, la misère se répand de plus en plus rapidement avec la pandémie en plus. Les inéquités, les inégalités, la frustration des populations est partout. Il y a une anxiété, il y a peut-être un grand minimum solaire qui s'en vient. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça joue aussi sur l'ensemble de la situation mondiale, des situations climatiques extrêmes qui forcent des populations à bouger. Il y a des populations qui sont forcées à la famine aussi, parce qu'elles ne sont plus capables de produire. Il y a des froids qui s'installent à des endroits qui ne devraient pas s'installer, des sécheresses, des inondations. Toute cette situation climatique a un rôle important à jouer. La situation politique, la situation économique, la situation financière personnelle des gens qui sont égorgés, étouffés par des gros gouvernements, par le coût de la vie qui est en augmentation fulgurante, qui leur est prédit, des taux d'inflation de 15-20% dans nos pays. Tout ça mis ensemble fait en sorte qu'il y a quelque chose de gros qui est en train de se passer et qui va se passer. On connaît la situation maintenant avec l'Ukraine, la frontière ukrainienne. Et maintenant, on a Poutine qui prévient que tout va s'intensifier. Et là, on a Vladimir Poutine qui prévient les gouvernements voisins, les pays voisins et l'OTAN qu'il déploiera des mesures militaires pour contrer ce qu'il lui considère comme une menace de l'OTAN. Le président Vladimir Poutine a menacé d'une réponse militaire pour contrer l'expansion de l'OTAN vers la frontière russe, tout en insistant sur le fait qu'il ne lançait pas d'ultimatum alors qu'il blâmait les États-Unis pour la montée des tensions en Europe. Il ne lance pas d'ultimatum, mais il leur dit « La Russie prendra des mesures de réponse militaro-technique adéquates et réagira durement aux menaces hostiles de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. » A déclaré Poutine s'en développer une France qui pourrait faire référence à des déploiements d'armes. Les conflits armés et les effusions de sang ne sont pas absolument notre choix. Nous voulons résoudre la question par des moyens diplomatiques. Poutine a riposté après que la Russie a exigé la semaine dernière que l'OTAN retire ses forces sur les positions qu'elle occupait en 1997 avant que l'Alliance ne s'étende pour inclure les anciens États satellites soviétiques d'Europe de l'Est dans le cadre de nouveaux traités de sécurité proposés. Les États-Unis et l'Europe accusent la Russie d'une accumulation massive de troupes près de l'Ukraine en vue d'une éventuelle invasion dès le mois prochain, ce que la Russie nie. Wow! Si des missiles américains et de l'OTAN apparaissent en Ukraine, le temps de vol vers Moscou sera réduit à 7 à 10 minutes et si des armes hypersoniques sont déployées à moins de 5 minutes, a déclaré Poutine, c'est un défi sérieux pour nous, un défi pour notre sécurité. Donc, ça sera vraiment intéressant de suivre ça. On annonce pour Noël cette invasion-là. Maintenant, il y a DNY-UZ qui nous dit, ça fait publier aujourd'hui, comment le Kremlin militarise la société russe. Moi, j'ai parlé avec des clients que j'ai servis en fin de semaine qui ont des amis russes. Ils sont allés en Russie il n'y a pas longtemps et me disaient que les Russes vivent dans la crainte constante. Ils ont peur constamment de leur gouvernement. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas allé. Je vais juste vous raconter ça. Montant sur un podium en bottes lourdes et treillies militaires lors d'une cérémonie à l'extérieur de Moscou, six adolescents ont reçu des prix pour une discipline de plus en plus importante en Russie, le patriotisme. Pendant des jours, des étudiants dans tout le pays ont participé à des activités telles que la lecture de cartes, le tir et des quiz sur l'histoire. Le concours a été financé en partie par le Kremlin qui a fait de l'éducation militaire patriotique une priorité. Je vous laisserai la suite, le lien de ça, vous irez lire la suite de cet article-là, très intéressant. Pendant ce temps-là, les tensions avec la Russie se répandent même dans l'espace, compliquant le partenariat avec la station spatiale, nous rapporte le Washington Post. Pendant plus de 20 ans, la situation spatiale internationale a servi non seulement de laboratoire en orbite pour la science, mais aussi de véhicules pour la diplomatie accueillant des astronautes de 19 pays différents qui travaillent côte à côte dans l'espace, lorsque, dans certains cas, leurs dirigeants ne pouvaient pas s'entendre sur le terrain. Donc là, on a une situation de plus en plus délicate. Tout cela complique les efforts pour prolonger la durée de la vie de la station et maintenir le partenariat avec les tensions qui sont en train de s'accentuer. Donc, on verra bien ce qui va arriver avec ça aussi. Mais pour aggraver les choses, le général David Thompson, premier vice-chef des opérations spatiales de la Force spatiale, a récemment déclaré que la Russie et la Chine attaquent constamment des satellites américains de plusieurs manières, notamment des lasers, des brouillards et des cyberattaques. Les menaces grandissent et s'étendent vraiment chaque jour. Donc, wow! Je ne sais pas ce qui se passe, mais quand on revient à ce titre-là qui nous dit que Poutine prévient qu'il déploiera des actions militaires, préparez-vous, c'est vraiment pas loin. On nous parle d'une invasion d'ici la fin de décembre avant Noël. On est le 21 décembre. Préparez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada